Plus rapidement, voici le sommaire de ce magazine. Élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, c'est tout à l'heure, à travers le 26 province de la République démocratique du Congo, je crois bien peut-être 22, parce que... 24. 24, voilà, 24 provinces. On va suivre ces élections à Kintasa, plus particulièrement déjà à Tchopas, ça tire depuis ce matin. La population est donc venue prendre d'assaut l'Assemblée et les sièges de l'Assemblée provinciale, la police qui tire pour disperser les manifestants. Dans la province de l'Équataire, Jean-Claude Bainé, désiste le candidat officiel du FCC, ne sera pas dans la course. Il dit avoir été peut-être mal aimé des députés provinciaux à Kintasa. Nous allons voir si nous risquons de ne pas aller au second tour, tout comme au Congo central. Autre sujet d'actualité, c'est le Conseil d'État qui demande un peu la surséance de la décision de la CENI sur les élections dans la province du Sud-Oubangui, tout comme dans la province de Sankourou. Autre sujet d'actualité, c'est Mabunda et le condo qui l'emportera au perçoire de l'Assemblée nationale. Question très difficile, c'est matin à répondre. Nous allons tenter d'analyser l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec des confrères qui sont avec nous. Cache, FCC, cohabitation difficile, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans les congrès centrales. Ils sont peut-être rentrés la nuit. Les partages de postes, la nomination du Premier ministre, mais les derniers propos du Président de la République, Félix Saint-Ouen-Tillou Mbottisekeli, fait toujours polémique. Les FCC qui répondent avec vigueur. Merci de votre fidélité. Jean-Pierre, il est avec nous sur ce plateau. Il est des RTGA face à l'opinion, mais aussi débriefons à la radio. Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci de l'invitation. Il faut dire que c'est toujours un honneur, un plaisir de répondre à l'invitation du kiosque. L'émission la plus suivie de la vie. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce petit coucou. Allez, lisez-vous dire. Il est des Congo Web Télévisions, haute définition, énorme, un concept. Bonjour. Bonjour et je ne sais pas de dire Congo Web Télévisions. Oui, mais je suis en train de m'essayer également dans la presse en ligne. Je suis également sur 7 où certaines personnes peuvent me lire, lire les différents articles. Et je suis très heureuse de renouer avec ce plateau. Ça fait quand même belle règle que je ne suis pas passée par ici. Très bien. Merci beaucoup à vous, chère Elisée, pour nous avoir honorés ce matin. Voici le titre du journaux. En forme, élection de gouverneur des provinces, c'est mercredi. Les députés provinciaux s'élèvent face à leur conscience, justifiés pour certains inopportuns, pour d'autres. Les propos des fachis continuent de faire polémique. La responsabilité FCCK, Félix Tissékédi, joue à l'apaisement. Candidat gouverneur de Kinshasa, Congo, nouveau titre. Le titre de gouverneur de Kinshasa, Congo, nouveau titre. l'enjeu est très important nous allons voir comment les députés particulièrement le projet et certains j'ai démarqué le projet je ne comprends pas pourquoi il a mis cette intelligence au service c'est une question a été très largement décrié je me dis qu'on est en démocratie la démocratie c'est il y a le respect du texte il y a le respect du projet de main on peut manifester mais on peut pas casser on peut pas casser là c'est la il ya l'enjeu au niveau de la coalition c'est ce que c'est quoi si on la va fonctionner on se retrouve dans la catégorie où la plupart des candidats sont de cash et de fcc alors ils ont ce sens encore à ce moment j'aurais bien voulu qu'en commission en coalition qui puisse se former un ticket et ça allait nous épargner dans le site du sud qui vous sont arrivés bon on peut dire que c'est entre guillemets cash et fcc ils sont arrivés à trouver un compromis mais dans le reste des provinces il n'y a pas ça et c'est ça au fait qui risque de mettre à mal et je me dis c'est ça l'enjeu c'est là on peut vérifier la solidité quand même de cette coalition si ça marche pas au niveau de province on peut avoir déjà cette aperçue au niveau du gouvernement central c'est à dire si déjà en amont au niveau des provinces au niveau des assemblées provinciales vous avez du mal à accorder vos violents on se demande c'est que ça n'a pas été dans le monde dans l'accord mais juste non on a eu en tant que journaliste des analystes qui sont interpellés c'est à dire quand ça s'est passé dans les sénatoriales après les sénateurs ont attiré nous en mettent à la larve vous êtes en coalition pourquoi vous n'essayez pas de constituer des tickets et au delà de ça parce qu'il y a un autre problème pourquoi vous n'essayez pas également de dire tout haut à vos sympathisants à vos bases à vos militants qu'officiellement nous sommes dans un mariage assumons-nous assumons-nous, il suffit pas de rester là sur le FCC alors que le FCC maintenant a un partenaire qui est CACHE CACHE est dirigé par le Président de la République donc il y a eu un problème de fonds qui doit être fait justement pour qu'on puisse éviter qu'il y ait des ordres parce que la base entre guillemets de CACHE n'arrive pas à s'expliquer comment est-ce que on parle du changement mais en même temps on doit composer mais c'est aux responsables de CACHE aux responsables de CACHE de s'assumer et là on va revenir sur ça tout au long donc l'enjeu est là l'enjeu de taille parce que ces gouverneurs là sont un peu le gouverneur c'est un peu un petit président je ne dirais pas plus au regard de nos provinces qui sont immenses au regard de pouvoirs qui leur sont confiés être gouverneur dans des provinces comme celle de la RDC c'est pas une nature c'est une républicaine on a vu comment d'autres ont réussi à se comporter quand ils étaient gouverneurs l'enjeu de taille, il ne faut pas mettre n'importe qui il faut tenir compte de changements actuels des nouvelles tendances qui se profitent parce que je veux me dire on y va en indépendance vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas battu comme partout qui n'a pas d'être élu comme gouverneur il y a une incohérence moi je me dis vous êtes là, vous êtes candidat indépendant ok mais il y a des députés provinciaux qui ont été dépêchés par leur parti pour faire quoi ? pour voter le parti pour voter le candidat du parti appliquer le candidat du parti maintenant sur base de quoi vous allez dire oui au nom de le fait que au nom de la liberté au nom de maintenant il y a des termes il faut se départir non il fallait y penser avant avoir beaucoup plus de députés provinciaux indépendants il n'y en a pas pour parler d'indépendance de ses esprits pour parler d'insorso il n'y en a pas maintenant on a des députés provinciaux élus au nom de leur parti au nom de leur regroupement et au nom de conscience vous devez voter les manières de députés non impératifs certes les non impératifs on peut se dire mais n'empêche qu'ils ont été déchets je prends un exemple là on ne parle pas que des députés provinciaux vous avez vu quand il y a des députés même aux Etats-Unis vous êtes voté démocrate vous défendez une idéologie vous êtes voté en tant que démocrate même si vous n'êtes pas d'accord avec Trump certainement vous êtes républicain vous n'êtes pas d'accord avec Trump mais quand vous revenez au niveau du Congrès je vois la plupart c'est la plupart des républicains qui votent parce qu'ils ont été élus en tant que républicains donc il y a cette impérature qu'on doit essayer de prendre il y a une question d'implicateur est-ce que les conseils d'Etat a-t-il le pouvoir de ce soir l'élection du gouverneur c'est difficile parce qu'il y a les uns et les autres qui évoquent la notion par exemple de double débat des juridictions je crois que demain on va mettre Laurent Limba sur ce plateau pour nous éclairer là-dessus il y aura élection ou pas élection au Sud-Ulbani et dans la province de Sankourou apparemment les Sankourou risquent de nous produire encore un scénario comme la Sankourou si l'on les prend garde ça c'est un de deux comme l'impression que ça sera chaud entre Jolie et Kabila mais aussi face à comment il s'appelle Christian Mando ça risque d'être chaud ici entre Gabila et je ne sais pas moi qui d'autre tout comme ça risque d'être chaud au Congo central entre Bati Bati et oui vous comprenez d'ailleurs je crois qu'il faudrait que les juristes nous expliquent si le Conseil d'Etat est-ce que le Conseil d'Etat a une marge de pouvoir ? je crois que je ne voudrais pas m'hazarder là-dessus parce que c'est vrai j'ai fait deux semaines et trois avant d'aller au journalisme mais je ne suis pas spécialisé je suis allé très long pour comprendre c'est une cour d'appel qui rendent les derniers verdicts je pense que la cour d'appel de du Sud du tout comme du Sankourou la cour d'appel s'était déjà prononcée monsieur Joseph Stéphane en dernier récent d'ailleurs absolument c'est la cour le Conseil d'Etat il y a la cour constitutionnelle qui qui s'est prononcée donc je ne comprends pas ce qu'il se passe dans le Sankourou je ne peux pas admettre que l'Andermen qui est l'un des meilleurs élus dans cette ville enfin du pays qui a obtenu plus de 58 000 voix enfin environ plus c'est qu'autant trahi par ses propres frères certains certains de ses propres frères certains de ses propres frères parce qu'en fait il faut dire que ces violences qui n'ont pas commencé aujourd'hui depuis longtemps il y avait j'avais ri entre PPRD ces élus maintenant ça c'est pas d'autres d'autres communautés moi je crois que aujourd'hui je pense aujourd'hui la CENI en toute indépendance peut décider de dépasser le mot d'ordre du conseil et ça au nom de son indépendance mais attention on va y en loin quand Kavak ils m'ont dit à demander à ce que l'on postépose les élections sénatoriales à venir les manifestations et ainsi de suite donc je crois que elle m'a donné au-delà de l'indépendance de la commission électorale il faut voir les conséquences qui peuvent engendrer l'organisation des élections dans ces contextes c'est des hautes tensions parce que je me dis pourquoi avec ce qui se passe sous le terrain l'internité n'accepterait-il pas par exemple de renoncer à la cause à l'équateur que vous avez du renonce parce qu'il estime qu'il n'a pas la confiance des élus mais maintenant comment expliquer c'est vrai le possible qu'il n'y a pas d'avantages mais je pense que le départ est très mauvais mais maintenant à la série de nous dire si elle va y passer ou elle va se déposer ses élections il est venu 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 comment peut-on accepter que ce même gentil qui vient d'une province c'est vrai le conflit il n'a pas participé à l'extension du feu il n'a pas participé il n'a pas aidé cette province à pouvoir retrouver son calme aujourd'hui il a échoué où il vient on l'amène c'est comme si on veut défier les gens je pense je pense que les députés ont un choix c'est vrai le fcc et n'oubliez pas que le PPRT a une bonne dizaine de députés et qu'il a zéro sénateur dans la vie donc les députés vont s'émanciper et faire des choix judiciaux et qui moutent on ne sort pas des homerges c'est la même qui m'a fait et même pratique ainsi de suite je crois qu'il faut une nouvelle image pourquoi n'est pas faire confiance aux jeunes pourquoi n'est pas un professeur d'université à la tête de la vie de Kinshasa pourquoi n'est pas faire confiance à ma gloire KBMP qui s'est dissuade de tous ceux qui ont travaillé avec le PPRT il y a comment les candidats au public le PPRT ils existent ils n'étaient pas est-ce que certaines formes qui l'a porté là n'avaient pas cette information c'est la contradiction même qu'on retrouve dans le cadre de ces élections on se retrouve avec plusieurs candidats et c'est un vestige je ne sais pas officiel ou officieusement on se retrouve avec certains qui sont du FCC mais indépendants on se retrouve avec des candidats entre guillemétiques et le FCC c'est un peu du désordre créé c'est ce désordre qui risque de se repercuter dans le chef de la population même au moment moi je veux dire on a opté pour la démocratie la démocratie est régie par des textes la démocratie est régie par des lois par la démocratie on a opté par exemple pour le choix des députés pour le choix du gouverneur on a dit ça sera on a tous voté cela il y a le random de la constitution alors comment aujourd'hui quelqu'un qui se représente pour dire que je suis candidat au gouverneur la loi je prends le centre aujourd'hui je vais nous demander de se retirer on ne croit si les députés qui sont censés le voter disent non on ne veut pas et non on n'a pas à le voter ça avant d'arriver donc on peut avoir des élections ça pour mais mais les gens avec 10 fois mais oui parce que vous nous donnez mais justement c'est ça mais justement mais là mais justement c'est la majorité je crois que comme quelqu'un qui est le mal aimé comment expliquer cela comment expliquer c'était c'est qu'il y a quand même un certain nombre de comptes au sein du fcc et on sait qu'on met beaucoup d'autres candidats ils sont des présents officiellement investis j'allais dire officiellement par l'autorité morale du fcc mais ce n'est pas du goût de courant mais plus qu'on a opté pour la démocratie qu'est ce qu'on fait on demande à ces gens-là je veux revenir j'ai fait un fort que les fcc fassent le garde-marie je suis au niveau des principes le principe veut que les députés provinciaux élisent les gouverneurs est-ce que dans la scène qui a eu à regarder les documents des uns des autres et a-t-il trouvé quelque chose de reprochable dans le dans le l'attention de mener non si l'on n'a pas trouvé ok on y va maintenant je reviens sur le conseil d'état qui et moi je me revois de cette façon de faire de publier les choses nuitamment décommuniqué nuitamment et rejoint que la scène a changé il a eu à publier les résultats de yungi de benni et heureusement avec PV à la pluie il a très bien fait des choses en même temps contrairement aux présidentielles et aux législatives et il publie la journée comment expliquez-vous une décision pareille publiée nuit avant est-ce que le conseil d'acte me dit aujourd'hui que la scène est officiellement saisie ça on le sait pas pour que la scène puisse sur soi je ne suis pas juriste non plus mais je me dis pour que la scène puisse prendre en compte une telle décision il ne doit pas se fier sur base de ce que c'est pas dans les réseaux sociaux il doit se fier sur un document qu'il a reçu il s'est accusé de réception et puis sauf que je me rends compte si la scène doit recevoir ce document on a été publié évidemment à savoir si la scène est procuré si ce n'est pas procuré on suppose qu'il n'est pas officiellement saisie et donc à mon avis il ne peut pas se rendre ce soir aux élections aussi bien dans son groupe que dans le dessous de Bangui il a été amés pour dire à notre confrontation ça a fait un autre fait c'est entre eux parce que là vous avez peut-être un candidat lui par Boussa et de l'autre côté vous avez un candidat d'appui Jusimakina c'est-à-dire il y a cette forme voilà c'est le candidat de Boussa qui est parié par le FNVHC c'est ça on se retrouve même à Chika vous allez voir que madame Inagocia accompagne un candidat selon lui un vessie selon elle plutôt un vessie ou c'est le candidat officiel de l'assemblée on va parler c'est qu'on a au niveau entre comme ils s'appellent le condo et j'ai très fort que parce que l'hc a promis un grand mari ça ne risque pas de nous produire encore des situations comme on a vécu lors des la majorité de tous les assemblées provinciales vous parliez tout à la majorité absolue mais il a fallu merci beaucoup jean pierre on va arrêter pour parler au niveau du bureau et tous ceux je vois la semaine prochaine, mais il y a un ticket KCC cette fois-ci, c'est ce que moi je le dis maintenant. Mais il y a un autre entraînement qui s'ajoute, avec le condo, est-ce que vous pouvez bosser rapidement ? Est-ce qu'il est facile pour Mabunda ? J'ai eu des bons côtés, des mauvais, mais c'est une bonne arme pour gérer, c'est l'hémicycle, tout comme son rival entre les mains, Mabunda, son frère et la tête. Et là je commence à Mabunda pour dire qu'on voit là enfin une femme qui, en tant d'autres, comme Eva Baseliba, a fait l'unanimité du point de vue de sa compétence. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord au-delà, moi je crois que c'est une candidature qui va au-delà même de sa plateforme FCC. Parce qu'en tant que, sur le plan compétence, personne ne peut remettre cela en cause aujourd'hui. Et moi je crois que c'est une candidate qui pour moi est en train de faire voir au monde que la RDC, si elle passe effectivement, ça sera une preuve que la RDC est en train de changer. C'est une preuve que la RDC est en train de bouger et en phase maintenant avec la modernité. Imaginez-vous une certaine Mabunda à la tête de la santé nationale du premier pays francophone. J'allais dire qu'elle aurait une place plus que l'Uzmou Chikoura, à l'OIF. Je vois ça comme ça. Parce que nous sommes un pays, imaginez, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous allez au Rwanda, c'est une référence. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est la parité effective à l'Assemblée Provinciale. Vous trouvez qu'il y a plus de femmes, il y a plus de femmes, c'est à part égale, pareil qu'au gouvernement. Aujourd'hui, comme on sait, par avoir une femme à la tête d'une aussi grande institution, qui serait pratiquement une deuxième personnalité du pays, c'est à dire qu'au RDC, maintenant, il y a certains dichiers qui sont en train de tomber au niveau de la RDC, et c'est comme quoi une femme ne peut pas atteindre le sommet, c'est comme quoi une femme ne peut pas abriquer des grosses de responsabilité. On a là une chance de faire un moment que la femme anglaise peut et a la possibilité de faire... Sur le papier, je vous la passe. Sur le papier, je veux parler de... Je parlerai de le condo, rapidement, mais je reviens sur... Il a fait cette oeuvre, hein, quand on est à parler... Il a fait cette oeuvre, mais j'ai le trop, je vous le dis, c'est un excellent parlementaire. Moi, j'adore son esprit d'ouverture, son esprit assez libre. Mais ce qui me fait un peu psyché avec le condo, c'est que c'est la cohérence. Moi, j'ai des gens qui s'assurent. Qu'est-ce que le condo nous a présenté jusqu'à là ? C'est quelqu'un, oui, je suis avec eux, mais dans ça, je ne suis pas avec eux, non. Moi, il faut savoir ce que tu dis. Si tu es avec des gens, avec qui tu sens que tu ne partages pas la même idéologie, l'objectivité, le bon sens, c'est que tu puisses t'assumer, il y a des conséquences. Mais je ne veux pas dire que les sans-terrées n'existent plus. La mode d'air, mon france, la police, l'usure, sans-terrées, mais ça n'a pas marché. Avec François Bayrou, on a vu comment il est ravalement par la République. On marche bien avant ce qu'il est par le public. C'est pas que d'avoir des gens qui disent non à l'intermédiaire ? Non, c'est justement le non qui a produit quoi ? Parce qu'au final, c'est la majorité qui l'emporte sur toi. Il ne suffit pas de faire voir à la fin du monde que je dis non, mais encore, il faut que tu dis non. Mais en intermédiaire, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, je suis minoritaire, je me dégage de ça, et j'essaie de m'associer avec les gens avec qui nous avons les mêmes idées. Je trouve que c'est un bon candidat. C'est quelqu'un qui a cette liberté d'esprit, quelqu'un de compétent, mais je dis qu'il y a un ticket de camion. Et c'est que les gens ne savent pas dans ce ticket, et que Kabound est dans le ticket FCC. Voilà pourquoi il n'a pas voulu nommer l'informatique. Il est dans le même par-delà de ça. Moi, je veux te demander, il faut que les gens de tâches s'assument. Quand vous êtes en partenariat, quand vous êtes en deal avec les gens, assumez-vous. Par exemple, pour ce... Là, quand même la vice-présidente, les militants ne voient pas de sang. Non, est-ce que les militants, on essaie de cacher ? Moi, je te demande, d'ailleurs, à la compagnie, je ne sais pas, il faut qu'on voit le ticket FCC. Donc, il y a Mahabunda, et Kabound, c'est maintenant un peu officiel, qui constitue un peu ce ticket-là. Et alors, c'est un Kabound, c'est au jour de l'UDPS, voire de caches. Allez expliquer maintenant à leurs gens pour qu'on puisse faire, qu'on a écouté, par rapport à ça, on est en deal et au fait. Ils n'aiment pas trop le mot-dile, on est en partenariat. Par rapport à ça, regardez notre ticket d'agneau, et il faut que tout le monde... Non, c'est ma question. Je suis agent R&B, vous n'avez la question ? Après, je ne vais pas venir, on ne va pas soi. J'ai oublié dire que même lors de la cérémonie de présentation, il y a certains des classiques du FCC qui n'étaient pas présents. Comme en Kabula, ces débarrasses des délits, on voyait par exemple un certain Mouva, on voyait par exemple un certain Bouchard, ou encore un certain Marnoaku, ou comment ? Minaku. Non, Kabula, vous notez, vous notez. Kabula, tous ces gens-là, pour aujourd'hui, sont dévolus. Quand il a un humain, il est dans cette dynamique du changement. Vous regardez, je peux vous garder. Alors, j'en prie sur vous. Est-ce que c'est une candidature qui a la... Sanctionnée à l'interne. Mais bon, parlementaire, il a le droit de consulter. Gros parlementaire, absolument, il a le droit. Mais il doit s'assumer. Quand vous acceptez de défier votre regroupement politique, l'honnêteté voudrait que M. Demissionne commence par démissionner. Enfin, pas démissionner de ce mandat de parlementaire. C'est retirer de la plateforme. C'est retirer de la plateforme. Quelqu'un l'a qualifié, il y a quelques années, encore des membres obscurs de cette majorité présidentielle. Enfin, l'ex-majorité présidentielle. C'était Mende. Oui. Donc, je pense que l'homme devrait dire aux gens ou nous montrer sa réelle position. On ne les saisit pas. Et je ne comprends pas non plus le silence assourdissant des Kabila et de ces gens quand on sait que le condo les a dargués. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il peut faire basculer les choses autrement à la semaine. Non, je ne les vois pas y aller. Mais quelqu'un m'a dit, mais le condo est frustré. Parce qu'il estime que tout ce qu'il a donné à Kabila, et les gens ne savent pas que le condo... Enfin, à l'Équateur, j'ai même appris que c'est lui qui a accueilli le candidat à la Mouka à l'Équateur. Et en même temps qu'il se revendique membre de la majorité présidentielle, les gens oublient que le condo était, dans un passé récent, conseiller personnel de Kabila. Et dans tout ça, Kabila observe. Il ne dit rien. C'est comme si... Il soutient ça. Alors, est-ce que Mabunda... Si la candidature de Mabunda, elle est celle qui n'a pas été prise d'une manière cavalière, ça va passer. Mais si c'est d'une manière cavalière, ça ne va pas frustrer les Némi, les Minakou et les autres. Et que Mabunda risque de subir ce que Sadar a subi. Absolument. Je vais répondre à cette question. Mais je voudrais aussi ajouter que le condo, il fait du chantage à la majorité. Son idée n'est pas de devenir président de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est qu'il dit à ces gens-là, voilà, j'existe. Donnez-moi ça, je me désiste. Donc le condo est à la recherche d'un poste. Il a tout eu dans ce pays. Mais je pense qu'il a encore cet appétit d'avoir un poste. Mais vous ne pouvez pas dénier à quelqu'un les droits de se présenter. Non, mais il nargue ses pairs. Ce n'est pas correct. Il n'est pas constant. Donc il veut leur dire, je suis à mesure de me désister. En contrepartie, donnez-moi par exemple. Alors dans ce cas, c'est des bonnes guerres et c'est la... Absolument. Maintenant, je veux parler de Mme Mabunda. J'ai eu aussi la chance ou le malheur de connaître cette dame. Je crois que Mabunda est ce qui est lisé au diaï dans la presse. Beaucoup de qualité. Beaucoup de rigueur. Je travaillais dans un circuit dans lequel Mme faisait partie. Beaucoup de rigueur. Et partout où il est passé, j'ai vu qu'elle s'est distinguée. Elle a mis à genoux les entreprises. Avec la réforme, j'en sais quelque chose. Non, il y a des lois qui ne sont jamais passées. J'en sais quelque chose. Si vous voulez un débat pareil, il y a des cadavres. Non, mais tout le monde loge un peu le diable. Avec le copyright, monsieur. C'est vrai. Non, on ne dit pas que Mme est parfaite. Ah, voilà. Mais quand elle est nommée conseillère de Kabila en matière de lutte contre la violence sexuelle, elle a fait entendre la voix de la R2 dans les sommets internationaux. Le Congo qui était considéré comme étant la capitale mondiale du viol, cette perception a changé. Mais c'est parce qu'il y a eu une certaine Mabunda qui a joué avec le lobby. Et puis, il faut noter aussi qu'elle a fait de très très bonnes études. Et que c'est une femme très très sérieuse. Est-ce que ça n'existe pas les Minakou et les autres ? On ne la voyait pas venir. Minakou qui voulait revenir encore à l'Assemblée nationale. Mais mon Dieu, mon Dieu. Dans ce pays, vous pensez qu'il n'y a que vous ? Non, mais tu as fait ton temps, c'est temps. Tu pars. Quelqu'un d'autre revient. Pourquoi ? Moi, je ne comprenais pas. C'était une candidature vraiment fantasiste. Kabila a dit à Tusekeli, d'après mes sources, qu'il ne lui donnerait pas des gens qui lui feraient ombrage. Maître Minakou, mauve avec tout l'orgueil qu'il a, ou encore Nehemi, ceux-là, il ferait ombrage à Tusekeli. J'ai comme l'impression que Kabila est méchant. Excusez-moi. Non, Kabila n'est pas méchant. Attendez, s'il y a le pays. S'il vous plaît. J'ai comme l'impression que Kabila commence à régler des comptes à ses collaborateurs, un après l'autre. Mais il y a de quoi ? Non. Il s'est dit, s'il vous plaît, je développe une idée. Ils sont allés en campagne, ils n'ont pas battu campagne pour Canary. Si je remets encore, comme Minakou Président, ou je mets Mauva, Boshab ou Nehemi, ces gens-là occuperont de hautes fonctions et ils auront dans cinq ans des ambitions présidentielles. Non. Ils vont peut-être me mettre de côté. Enfin, les ambitions sont... Non, il ne veut pas de l'émancipation de ces... Il y a d'abord un fait. Non, Kabila est méchant. Il ne veut pas de l'émancipation de ces... Kabila aime le pays. Je rencontrais en coulisses un grand opposant à Kabila qui m'a confié Jean-Pierre. Les gens ne le savent pas et c'est des choses que je ne dirai pas à la télévision. Joseph Kabila aime ce pays. Joseph Kabila ne veut pas avoir, avec sa majorité, ne veut pas avoir quelqu'un qui contredirait tout le temps le président ou quelqu'un qui sévérerait plus grand. Tu connais dans un passé récent, c'est que Mauva a dit de Chibala qui était premier ministre avec beaucoup de dénigréments. On ne sait pas de quel bord il vient. Donc, le choix de Mabunda, c'est un choix judicieux. Il faut aussi que l'on s'escrive dans ce schéma d'alternance, de changement. Mettre une femme à la tête de l'Assemblée nationale, Mabunda, qui pourrait être élue après madame... Non, Moko Lwapum, on doit oublier le Sénat. Parce que la grande province de l'Équateur a déjà l'Assemblée nationale. Que ce soit Mabunda ou que ce soit Henri Tomeirokondo. Mais pourquoi, Kabila, les gens qui l'ont servi, nous, on n'a pas vu Mabunda au front comme Bouchard. Si, c'est une militante justement. On ne l'a pas vu au front comme Obé Minakou. On connaît tout de la dame. Mais là, Kabila tire un balle réel sur Minakou. C'est pas le fait d'être trop visible. Il tire un balle réel sur Nehemi. Le fait d'être trop visible. Donc, Kabila ne veut pas que Nehemi demain ait des ambitions présidentielles. C'est ça, Kabila. La télé ne fait pas de vous une militante ou un militant aussi plus combatif que les autres. Mabunda est une militante de première heure du PPRD. Personne au sein de ce parti. Fidèle de fidèle. Vous savez ce qu'elle fait dans l'Équateur à Bumba ? Donc, il ne faut pas qu'on dénissait. Moi, je dis, quand vous parlez d'une manière choix-cavalière, je dis, dans nos partis, il n'y a pas de primaire. On ne fait pas de primaire. C'est le circuit décide. Donc, on ne peut pas parler d'une manière cavalière. C'est-à-dire, tous ensemble, s'ils sont décidés, on se refait au chef. Donc, les Obé Minakou vont maintenant rester là. Ils vont voir Mabunda là-bas. Mais Bouchab, Bouchab, c'est à Sipana qui est Minakou. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait mal ? Mais pourquoi déniner parce que ça sera une femme, on ne dit pas qu'elle est déjà élue d'avance. Et je veux revenir sur une question que vous avez posée. Non, quand vous avez dit que ça va basculer, ça peut basculer. Avec Thomas Le Kondo, c'est possible. Donc, il ne faut pas aller avec cette certitude, cette chance, car oui, c'est gagné d'avance, un peu comme c'était le cas avec... Non, non, mais justement parce que déjà, entre eux, dans le FCC, il y a des crocages. Il y a des gens qui se mettent des pots de banane, ça et là. Et on a vu ça même pendant la campagne de Ramazan Nishadari. J'ai appris que certains banques du régime commencent à appeler le Kono. Ils disent, le Kono, vas-y, nous allons te soutenir. Oui, oui, parce que comment ? Et moi, ce qui me fait peur, c'est un peu le silence jusqu'à présent de la FDC. Et on connaît quand même maintenant les tendances de la FDC. La FDC, mais également certains, sans oublier le frustré du PPRD et du FCC, risquent de constituer un réseau. Comme ils ne sont pas... Non, mais ils n'aiment pas s'assumer. Quand je ne suis pas d'accord avec une décision, il faut le dire ouvertement. Je ne suis pas d'accord. Comme le Kondo l'a fait. Je tire les comptes. Et encore que le Kondo ne tire pas les conséquences de ses différentes décisions. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent des ficelles en coulisse des réseaux. il faut sortir beaucoup d'argent pour qu'on rompre les députés afin de voter pour Rabouda. On n'est pas à l'abri d'un scénario à la Chadarie. Et il ne faut pas que du côté de Rabouda, on puisse dire, oui, ça y est, comme on a la bénédiction. Appeler Némi. Pas nécessairement les appeler. Les mettre en confiance. Le mettre en confiance. Quand vous dites le mettre en confiance, c'est-à-dire faire quoi ? Leur proposer d'autres postes ? Leur dire quoi ? Leur proposer de l'argent ? Non, c'est une décision, comme je viens de le dire. C'est une décision qui a été prise. De la même manière, on avait décidé pour où ça arrive. Vous êtes en famille. Vous vous dites de chef de la famille, c'est elle. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, le dernier mot revient au chef. Merci beaucoup, Elisa. Le chef décide qu'est-ce qu'on fait. On se plie, mais on n'essaye pas de jouer à un double jeu pour justement faire voir au chef. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire voir à leur chef, à leur Kabila, que non, le choix, par exemple, de Ramazan et Chadar, il n'était pas bon, il n'était pas unanime. On ne cherche pas l'unanimité. Et voilà pourquoi ils se sont... Ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas travaillé justement pour que... Madame, monsieur, Elisa, Jean-Pierre KMB à ma droite. Quatre minutes nous séparent de la fin de la mission. Est-ce qu'on peut prendre un peu ces propos du président de la République, Félix Tisekedi, il va déboulonner ? Vous avez cité quelqu'un tout à l'heure, l'ancien prisonnier Fangiongou, qui dit déraciner. Vous avez aussi suivi la réaction misclée du FCC. Franchement, je me pose la question comme Fangiongou l'avait dit hier. Vous êtes dans une coalition, ce n'est pas la cohabitation. Est-ce que dans une coalition, la majorité présidentielle et la majorité parlementaire travaillent pour l'intérêt du président de la République ou bien contre les intérêts du président ? Franck Guillaume a parlé de l'indiscipline au sein de la coalition. Dans une coalition, il y a des centres de gravité ou bien il n'y en a qu'un seul ? Non, mais l'intérêt doit rester celui du peuple et du pays, je crois, que ce soit dans une coalition ou dans une cohabitation. Et d'ailleurs, ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent d'autres élections. C'est plus facile, comme ça, si tu appliques ton programme. Alors, si on n'est pas dans ces quatre figures, moi, je veux dire, quand on est en partenariat, je ne veux vraiment pas parler en termes de coalition, de cohabitation ou d'un deal, quand on est en partenariat, on essaie de tenir des propos qui ne peuvent pas léser, qui ne peuvent pas léser, qui ne peuvent pas mettre mal à l'aise l'autre partenaire. Sinon, vous risquez de développer une certaine méfiance. Mais qu'est-ce qu'il fait que quand Félix est à l'étranger, il tient des propos du contre le pouvoir sortant ? Je crois que j'ai toujours assumé. Mais quand il est ici, il cherche un peu à en dire les angles. C'est cela, j'ai toujours décrié cela, même dans mes tweets. Je ne suis pas fan de la com, de l'actuel président. Qui l'est fait pour la consommation extérieure ? Non, même pas sur la consommation intérieure. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. On met ça dans le compte de la nouveauté. Bon, il est là, il est nouveau. Mais je crois que sur le plan com, aussi bien avec les médias qu'avec lui-même, sur des propos qui doivent être... N'oubliez pas que quand on fait de la com, certains propos du président, on peut le mettre dans la bouche quand on fait la com. Encore faut-il que ce président-là l'accepte. Il faut savoir quels propos tenir, à quel moment et pour quelle finalité. Le problème, c'est le travail du problème. Est-ce que c'est un communicologue ? Est-ce qu'il a fait la communication ? C'est ça aussi... C'est ce qu'il a fait à l'IFASIC. Quelle communication ? S'il l'a fait ? Mais moi, je ne remets pas en cause l'expertise des confrères. Ils sont excellents. Et les chefs, écoute. Ils sont excellents. Le recrutement des chargés de com, ce sont des confrères, ce sont voire même nos professeurs de l'IFASIC. Mais je me dis qu'il y a beaucoup par voir. Je donne un petit exemple et peut-être je vais terminer par là. Le voyage du président de la République aux États-Unis, il n'y a pas de tembetembe aux États-Unis. Vous êtes parti seul. Et du reste, vous avez laissé les gens avec qui vous avez fait la campagne ici, dans la brousse d'ici. Les demandes, les détaillers. Ils commencent à écrire de n'importe quoi. Moi, je crois que c'est de leur droit. Les Froditurio. Quand Emmanuel Macron voyage, il n'amène pas que des investisseurs, il amène aussi des journalistes. Il n'amène pas que les membres de son cabinet. Ils ont leur travail, ils sont là pour orienter. Il amène aussi des journalistes des différents médias. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas eu et du temps de Kabila et qu'on n'a pas actuellement sur le temps. Mais je veux dire, quand vous allez dans un endroit, par exemple, le président visite Arlington, le cimetière, là où il y a eu droit à 21 coups de canot, et puis pas vous nous balancez la fauteuil du président devant la tombe de Hamer. Il n'y a pas de temeté, mais là-bas, on ne peut pas dire que les photos ont fuité. Moi, quand je regarde la fauteuil, ils ont cru que c'était un grand événement. Non, ça représente quoi pour le peuple congolais ? Ça représente quoi devant la tombe du papa de l'ambassadeur ? Mais c'est l'ambassadeur qui a même négocié ses coûts. Bon, soit on peut le dire. Il a précédé le président, je crois, deux jours avant. Moi, je dis que c'était les propos n'étaient pas à propos, ce n'était pas le bienvenu. Quand on est en partenariat avec les amis, on n'essaye pas de les frustrer parce qu'il y a... Voilà. Il vous a amené quelque chose, il vous emmène la majorité et vous, vous leur emmenez aussi quelque chose. Vous êtes dans un deal, même si on n'aime pas trop. Mais comment ça, c'est chamaillé devant les Congolais comme ça ? Non, ils ne peuvent pas le faire. Le président doit se mettre au-dessus de la mêlée et le président doit être ce cadre fédérateur de cette coalition FCC-Cache, justement, en évitant... Pas des propos des militants. En évitant, en évitant d'obtenir certains propos et en s'assumant et en assumant aux yeux du public qu'on est en partenariat et il y a une attitude à la question. Ça risque de frustrer l'autre et l'autre peut sortir l'armée... L'armée chimique. Vous aurez le temps, l'armée chimique. Allez ! Acquisition du chef de l'État. Allez, on fait ceci contre le président de la République. On n'est pas à l'abri contre un mois. C'est que certains... Franck Dôme ou la lière ? On n'est pas encore sortis de l'ouberge. Donc, tout peut arriver à n'importe où. Ça peut péter à tout moment. Il suffit que ça abarde. On le voit avec les élections ici. Ça peut venir à partir de la base. Ça peut venir à partir de militants. Ça peut se déclencher à Lusambo, dans le Sankoro. Ça peut venir... On m'a dit que quelqu'un de l'État avait dit et l'État avait dit non, il ne faut pas être prophète de malheur. Ils sont rentrés de... Comment ça s'appelle ? Du Sankoro. De Kisantou. Oui, mais je voudrais... Bientôt un Premier ministre. Oui, Madame a beaucoup parlé sur Mabunda. Je voudrais placer un mot si vous me le permettez. Si Mabunda échoue, ce sera une deuxième défaite pour Kabila qui n'a pas réussi à faire... Donc, il faut sortir beaucoup d'argent. à beaucoup d'argent. Cette majorité est quand même... Mais on connaît comment ça se passe, Madame la Présidente. Non, mais ce n'est pas que vous le décrivez. On sait que... On ne peut pas l'encourager. Il y aura... Mabunda sera victime de Cuba, de certains classiques. Voilà. Mais Kabila et son fonds commis en l'obligation... Comme ça d'arrivée a été. L'obligation de gagner. Parce que s'ils perdent et qu'on a un électron libre comme le condo à l'Assemblée nationale... C'est très grave pour la venue de la majorité. Kabila n'aura pas le contrôle de sa propre majorité. Les réformes voulues par Kabila ne vont pas sur ce qu'il y a. Je sais que vous voulez dire. Alors, pour revenir aux propos tenus par le Président, je ne trouve aucun mal. Honnêtement, je ne trouve aucun mal. Bon, le Président devant les Américains a dit que les Américains veulent entendre. Rupture avec Kabila. C'est ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent diviser pour régner. Comme vous le constatez, quand le Président va à l'étranger... Il fait toujours des choses comme ça. Pourquoi ? Non. Il y a un discours. Le Président est diplomate. Tu sais qu'il a travaillé pendant longtemps en tant que diplomate à l'UDP. Il connaît comment ça marche. Chargé des fédérations extérieures. Oui. Vous voulez entendre ça, je vous donne ce que vous voulez. Ils ne veulent pas seulement entendre, ils veulent de l'acte. Ils ne sont pas si idiots que ça. Voilà. Pour l'instant. Ils veulent de l'action. Ils ne sont pas si idiots que ça. Pour l'instant. On se contente des paroles qui nous disent... Il faut permettre que je finisse, madame. Je vous en prie. Pour l'instant, le Président a dit aux étrangers ce qu'ils veulent. Il pouvait aussi le dire ici. Voyez ce qu'il a dit à la communauté congolaise. À la communauté congolaise, il a officialisé, 7 sur 7, la titrée, il a officialisé la coalition avec Kabila. Mais quand on dit qu'on va déboulonner, l'explication qu'il a donnée hier, même s'il n'était pas obligé de s'expliquer autour de ça... En plus, ce n'était même pas hier. Il faudrait contextualiser. Mais je pense que l'explication qu'il a donnée cadre. Enfin, le chef, pour moi, a donné des explications... Non, ce n'était pas une explication. C'est là où moi, je tire. Je me suis désolé. Il faut contextualiser cette histoire parce qu'il a pris tout le monde des cours. Et ça, c'est le travail de ses conseillers en communication. L'explication était juste donnée après son propos quand il était déjà aux Etats-Unis. Très bien. Mais qu'on a réchauffé que... Allez, je vais vous déboulonner tout à l'heure. Allez-y. Je crois que... Je vais vous déboulonner dans une minute. Madame a pris beaucoup de mon temps. Je pense que tout le monde est contre la corruption dans ce pays. Kabila lui-même était contre la corruption. Ce n'est pas pour rien qu'il avait nommé Luzo le Bambi qui n'a jamais arrêté même une mouche. Vous comprenez ? Kabila lui-même est contre la corruption. Alors, si Tshisekedi dit, par exemple, qu'on va mettre fin à la corruption, où est le problème ? Ah là là ! C'est la manière de le dire. Il y a du système en place. La corruption en tout cas n'est pas... Il ne faudrait pas donner l'impression que Tshisekedi est un sous-président. Que parce qu'on est en alliance, on... C'est l'orientation qu'elle lui donne. Non, ce n'est pas Tshisekedi qui subit. C'est vous qui subissez parce que c'est lui le chef. Mais attendez, dans une coalition qui donne l'impulsion, c'est le président de la République ou bien le président sortant qui a la majorité ? Attendez. J'ai comme l'impression qu'il y a deux centres de gravité. Non, il n'y en aura pas. C'est Tshisekedi qui parle et après c'est Kingaka Tiki qui reprime. C'est quoi ça ? On est dans un cas atypique. C'est de l'indiscipline aussi ça ? Tshisekedi est le chef de cette majorité. Voilà. Même dans une jungle, on n'a pas deux rois. Merci beaucoup Jean-Pierre Caillet. Mais maintenant, il ne devra pas de temps en temps faire des sorties pareilles. Il faudrait se concerter avec son partenaire, Elisabeth Kabila et qui est paisible d'ailleurs. Elisabeth Kabila de Congo Web Télévision. Vous allez me saluer du Jésus Belédou. Vous allez me saluer encore mon vieux, mon coach que j'appelle Gilbert Biladi. Vous allez encore me saluer mon ami et frère Cédric Ouassiam. Merci à vous. Je ne manquerai pas et je saluerai également le DG de 7 sur 7. On essaie d'apprendre beaucoup également. Il sera de notre demain. Il sera de notre demain. Alors vous, Israël Moutala pour ceux qui ne le savent pas. D'accord. Jean-Pierre Caillet, vous allez me saluer votre ami Peter Tiani. Ah, Peter. D'ailleurs, hier, nous avons fêté nos cinq ans d'amitié au cours d'un petit verre. Merci Jean-Pierre. C'était important. L'émission est terminée. Madame, monsieur, je m'en vais. Amour, un grain d'œil. Un grain d'œil. Chabani. Dabit. Congo est de plus en plus en clair, de mieux en mieux. Très bien. C'est aussi ça le changement. Mais nous, on ne salue pas Pius Mabille aussi. Qu'est-ce que tu as contre les vieux ? Merci beaucoup Pius Mabille, Moumoukala. Avec ses 21 députés. L'élite triple brassard de Mohamba. Allez, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je m'en vais déboulonner les invités. Jean-Pierre, vous quittez d'abord, bien avant. C'est maintenant les systèmes. Je suis en train de vous déboulonner. C'était la femme qui est son centre. Je suis en train de vous déraciner. Allez-y, madame. Allez-y. 9h30 demain avec le même plaisir. Au revoir.